D'abord, qu'est-ce qu'on entend par « seuil de rentabilité » ? Il s'agit tout simplement du niveau d'activité minimum à partir duquel une entreprise devient rentable. Et cette activité de l'entreprise, on peut la mesurer par ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le volume des ventes de l'entreprise. Et on peut parler d'une entreprise qui devient rentable à partir du moment où cette entreprise récupère toutes ses charges. En d'autres termes, l'entreprise atteint le seuil de rentabilité au moment où son chiffre d'affaires, qui représente son activité, égalise la totalité des charges. Et à ce stade, je dois souligner cette différence importante entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Je dois souligner cette distinction parce que très souvent, on fait la confusion entre les deux notions. Un chiffre d'affaires avec des mots simples, c'est la somme des ventes de biens et services d'une entreprise. En d'autres termes, c'est ce qui rentre à la caisse de l'entreprise à la suite de ses ventes. Mais on ne peut pas prendre ça comme bénéfice parce que l'entreprise doit payer encore pas mal de charges avec cet argent. L'entreprise doit payer par exemple avec cet argent les salaires, le loyer, les différentes factures, gaz, électricité, l'eau, etc. Et bien, une fois toutes ces factures, toutes ces charges sont payées, ce qui reste dans la caisse, c'est ce qu'on appelle le bénéfice. Le bénéfice, en général, c'est notre chiffre d'affaires qu'on note par CA auquel on retire toutes les charges, le coût total. Et on ne parle de bénéfice que quand cette soustraction est positive. Et au moment où l'entreprise couvre toutes ses charges par ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire au moment où le bénéfice est égal à zéro, et bien dans ce cas, on parle du seuil de rentabilité. Et donc, ce seuil de rentabilité est atteint par un chiffre d'affaires qui va couvrir la totalité des charges. Et ce seuil de rentabilité n'est rien d'autre que ce chiffre d'affaires-là qui égalise les charges. Et donc, calculer ce seuil de rentabilité revient à calculer ce chiffre d'affaires qui égalise la totalité des charges. Pour bien saisir les méthodes de calcul du seuil de rentabilité, je vais prendre cet exemple d'une entreprise qui fabrique et vende des chaises. Et on va supposer que cette entreprise a supporté les charges suivantes. Achat de matières premières, 15 000 euros. On va dire que c'est des charges annuelles. Et le chiffre d'affaires de cette entreprise s'élève à 50 000 euros. Avant de calculer le seuil de rentabilité de cette entreprise, on devrait savoir distinguer entre charges variables et charges fixes. Les charges variables, on peut les noter CV et les charges fixes CF. La distinction entre charges variables et charges fixes, c'est très simple. Les charges variables sont proportionnelles à l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire à sa production et ses ventes. Donc, on peut dire qu'une charge variable évolue proportionnellement à l'activité de l'entreprise, à savoir son chiffre d'affaires. Et donc, la définition des charges fixes, il s'agit tout simplement des autres charges qui ne dépendent pas de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que peu importe la production et les ventes, ces charges vont être supportées par l'entreprise. Si vous avez bien compris la distinction entre charges variables et charges fixes, je vous laisse distinguer entre charges fixes et charges variables parmi ces charges que l'entreprise a supportées. Et n'hésitez pas à ajouter votre réponse en commentaire. Je vous donnerai la réponse, bien sûr, dans la suite de ces cours.